Salut, c'est le projet NSC. Et aujourd'hui, on est à GEG pour vous présenter notre partenaire qui nous a soutenus tout au long de notre projet. Aujourd'hui, on va rencontrer plusieurs ingénieurs qui vont nous présenter leur métier au sein de GEG. Oui, je suis Nicolas Fléchon, je suis directeur de la production énergie renouvelable à GEG. Je suis aussi membre du COMEX de l'entreprise. Alors, GEG, c'est une très vieille société, assez atypique dans le monde de l'énergie. Elle a plus de 115 ans d'histoire, elle est d'une histoire locale, mais née aussi de l'histoire de l'énergie, avec la houille blanche, l'hydroélectricité. Donc, un passé énergétique fort. Donc, née de services municipaux, souvent. Et puis, depuis 1986, c'est une société d'économie mixte. Alors, chez GEG Vener, on a défini une stratégie depuis quelques années avec nos actionnaires, notamment la Caisse des dépôts. Et on a l'ambition de développer les énergies renouvelables sur quatre filières stratégiques. La petite hydroélectricité, le photovoltaïque, l'éolien et la méthanisation. Ils sont extrêmement forts. On est dans une dynamique de forte croissance. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 GWh qui sont produits chaque année. Notre ambition, c'est d'être à près de 400 GWh fin 2022. Et puis, à plus de 500 en fin 2025. Donc, ça suppose aujourd'hui un certain nombre de projets, aussi une dynamique et des moyens de développement. On a, pour donner quelques ordres de grandeur, une centaine de projets aujourd'hui actifs de développement sur ces quatre filières stratégiques. Et ça représente, par à peu près cinq années glissantes, environ 100 à 150 millions d'euros qui sont investis dans ces projets. Sa singularité, comme je disais, c'est un acteur particulier, un acteur hybride. Il y a une tête qui est plutôt issue du monde public, qui est très en lien aussi avec les ambitions de la transition énergétique, mais aussi un moteur privé. Donc, aujourd'hui, on utilise cet ADN aussi semi-public pour tisser des partenariats, notamment avec les collectivités qui sont les premiers concernés par les énergies renouvelables. Évidemment, NC3, c'est une école qui est à proximité, qui a de vraies compétences. Donc, on apprécie aussi pouvoir compléter nos équipes avec ce savoir-faire, cette envie, cet enthousiasme et puis cet état d'esprit qu'on apprécie. Je m'appelle Antoine Charrier, j'ai 33 ans. Je suis responsable de projet dans l'équipe GEG Énergie Nouvelle et Renouvelable, plus particulièrement sur la filière éolien notamment. Je m'appelle Sébastien Gréant, je travaille chez GEG depuis 12 ans, je crois, et je développe des projets photovoltaïques. Baptiste Pénicaud, je suis chef de projet en hydroélectricité chez GEG depuis 5 ans maintenant. Après avoir fait l'NC3 en filière HE, j'ai fait mon stage de fin d'études chez GEG et puis ça fait 5 ans que j'exerce ce boulot maintenant. Mon boulot, c'est de trouver des nouveaux projets et d'aller jusqu'à la construction et le passage à l'exploitation de ces projets. D'abord, ça commence par une étude cartographique des projets pour trouver ces projets, une rencontre avec les élus pour les faire valider, des études techniques et environnementales qui nous permettront d'étudier la faisabilité de ce projet et puis après, la conception, la réalisation des travaux, le suivi, puis le passage à l'exploitation. Alors, ce qui me plaît, c'est la diversité. Chez GEG, on a la chance justement de voir toutes ces étapes et ça, c'est vraiment chouette. Des sujets juridiques, des sujets économiques, financiers, des sujets assuranciels, des sujets de construction, donc avec tout le bazar qui va avec la construction, donc du terrain, des sorties et toutes les problématiques que tu vas avoir avec ça. Et donc, en fait, cette diversité, elle est super intéressante parce que tu vas rencontrer plein de personnes. Tu vas rencontrer des personnes externes à GEG, mais également des personnes internes à l'entreprise et donc, tu vas avoir un travail avec tout un tas de services différents. Et c'est ça qui fait la richesse de ce travail, de ce métier et qui fait que j'y prends beaucoup de plaisir. Une bonne capacité à s'intéresser à des sujets très diversifiés, il faut quand même avoir une curiosité intellectuelle parce que vous allez passer de sujets très juridiques, des notaires, des avocats, à des sujets environnementaux ou d'aménagement du territoire, en passant par des sujets très techniques comme le dimensionnement d'un système mécanique ou d'une éolienne ou d'un champ solaire. C'est aussi travailler parfois avec des dessinateurs qui font des plans masse, avec des bureaux d'études environnement, études d'impact. Donc, je pense qu'il faut cette capacité à prendre de la hauteur, du recul, pouvoir manier les enjeux généraux, les mixer pour en faire le meilleur projet, c'est-à-dire un projet qui produit le plus d'énergie verte tout en étant le plus respectueux possible de l'environnement. Donc, c'est un compromis. Ça implique donc d'avoir une bonne analyse multicritère, une vision globale et une capacité à mêler des enjeux très différents. Et voilà, on espère que ça vous a plu. On remercie encore GEG pour le soutien de notre projet et puis de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et on espère que ça vous a donné des idées, des pistes pour des stages ou dans votre futur cursus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...